...de consacrer leur vie à cette pratique. Ressentent-ils tous à Dexter, Colombo ou aux experts ? En quoi leur quotidien diffère-t-il de celui des héros de nos petits écrans ? Déjà on n'arrive pas en talons, on n'arrive pas en mini-jupe non plus. On ne donne pas l'heure exacte d'un décès. Il est décédé à 12h12 ou quelque chose comme ça. On n'a pas les résultats des examens que nous on demande après l'autopsie aussi rapidement qu'eux les ont. En fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télévision. Tout le monde est à la recherche de cette romance, voire du côté spectaculaire et notamment lié à tout ce qui est la mort. Donc cette part de mysticisme, elle existera toujours. Passe-t-il vraiment leur journée à disséquer les organes et leur soirée à essayer de faire parler les morts ? Certes, on fait des autopsies, on fait des examens de corps, mais on est amené essentiellement à voir des vivants. Dans le pays anglo-saxon, c'est-à-dire les Etats-Unis, l'Angleterre, l'expert médecin légiste est l'expert de la mort uniquement. En revanche, en France, le médecin légiste a une mission de protection, pratiquement, des personnes et de faire de la médecine sous l'œil bienveillant de la justice. On n'est pas ni policier, ni procureur, ni juge d'instruction, ni quoi que ce soit. On est là pour leur apporter des éléments médicaux qui peuvent, eux, les aider, en fait, après, à rendre justice. Mais justice et médecine n'ont pas toujours été autant liés. Même si les hommes s'intéressent aux cadavres depuis l'Antiquité, ce n'est qu'au XVIe siècle que sont érigés partout en Europe les fondements de la médecine légale moderne. Avec son code criminel, Charles Quint impose un témoignage médical en cas de procès. Au XIXe siècle, les progrès scientifiques sont légions. Microscopie de pointe, radiologie, toxicologie, tout concourt à l'avènement de cette discipline. En France, les pères fondateurs sont alors Alexandre Lacassagne, mais aussi Paul Brouardel, un picard, qui devient expert près des tribunaux. Depuis, avec la constante amélioration des tests ADN, la médecine légale n'a cessé d'évoluer. Surtout, elle est loin de se résumer à l'ouverture des cadavres. On est amené à voir des personnes, non pas pour les soigner, mais pour constater des lésions, pour faire des examens médicaux, collecter des preuves, etc. Donc, ce n'est pas une médecine du soin, mais c'est une médecine où on est au contact de toute la population. On ne fait jamais la même chose d'une journée à l'autre. Une journée, on va faire la consultation de coups et blessures. Le lendemain, on va faire les astreintes et on va faire les gardes à vue. On va aller faire les levées de corps. Le surlendemain, on va aller à la prison. Donc, ce n'est jamais redondant. C'est ça qui est bien. Une diversité de missions que nous allons vous faire découvrir à partir de demain. On va aller à la prison.